Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui se stabilisent, voire qui rebondissent. On gagne un peu plus de 1% à la mi-journée pour le CAC 40 et les autres indices européens. Tentative de rebond donc après une séquence de consolidation qui dure maintenant depuis environ deux semaines, notamment pour les marchés européens avec évidemment une semaine très chargée, on le disait. La réserve fédérale américaine entame aujourd'hui sa réunion de deux jours avec une communication qui sera très suivie demain soir pour nous en France. Et en attendant, c'est la séquence de résultats qui occupe les investisseurs avec la cote suisse qui est très regardée aujourd'hui puisqu'on a eu les publications de certains poids lourds dans la banque. UBS, le numéro 1 mondial de la gestion de fortune, s'en sort très très bien sur ses activités de gestion de fortune, notamment au quatrième trimestre. Le groupe bat les attentes et le titre UBS en profite sur le marché suisse. A l'inverse, intéressant de noter dans le secteur de la santé que Novartis a plutôt déçu les investisseurs. Novartis qui constate notamment que la pandémie freine certaines de ses activités hors Covid, notamment dans le domaine de l'ophtalmologie, de la dermatologie ou encore dans sa division générique avec sa marque sans dose. Le titre Novartis est un peu sous pression aujourd'hui sur le marché suisse. On suivra parmi les grands baromètres d'activité LVMH après la clôture des marchés européens ce soir et puis bien sûr après la clôture de Wall Street, ce sera le coup d'envoi des publications des GAFAM avec Microsoft attendu ce soir avant Apple, Tesla et Facebook demain soir. Rebond des marchés européens, les infos clés à mi-séance 7 avec Nicolas Pagnès comme chaque jour depuis la salle de marché de Bourse Directe. La tendance repart à la hausse aujourd'hui après le recul du CAC 40 sur la séance d'hier. Un rebond de lundi alors que les investisseurs attendent de prendre connaissance des prévisions économiques du FMI aujourd'hui avant la décision de politique monétaire de la Fed demain. La Fed qui commencera aujourd'hui justement la réunion de son comité de politique monétaire, le consensus de marché et que celle-ci garde une approche accommodante sans annoncer de nouvelles mesures pour le moment. Les investisseurs qui suivent également les discussions en cours à propos du plan de relance aux Etats-Unis sur ce sujet démocrate et républicain ont du mal à se mettre d'accord. Selon Chuck Sommer, le leader de la majorité démocrate au Sénat, le plan de relance de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden ne devrait pas être voté avant la mi-mars. En cause, un soutien des sénateurs républicains difficile à obtenir, selon Chuck Sommer, toujours ces derniers, pour échanger d'avis au moment de la fin des aides aux chômeurs du plan de relance précédent qui doit justement prendre fin à la mi-mars. En France, les investisseurs attendent également de savoir quelle sera la décision du gouvernement face à l'évolution des variants britanniques et sud-africains. Si l'idée d'un nouveau confinement est largement relayée, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie, a annoncé que le gouvernement tenait à prendre le temps de voir les effets du couvre-feu à 18h avant de prendre de nouvelles décisions. La ministre déléguée à l'Industrie qui a laissé entendre qu'il ne devrait pas y avoir de nouvelles annonces sur le sujet avant ce week-end. Toujours est-il que l'idée d'un troisième confinement fait réagir, à commencer par le ministre de l'économie qui estime qu'il mettrait à mal l'objectif de croissance du PIB pour 2021. Un objectif de croissance à 6% fixé par Bruno Le Maire en début d'année. Le MEDEF réagit également estimant qu'un nouveau confinement devrait impliquer de laisser les commerces ouverts afin d'éviter un désastre pour une économie déjà mal en point. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les bancaires sont recherchés alors qu'UBS annonce un bénéfice en progression de 137% au quatrième trimestre 2020 à 1,71 milliard de dollars. Ce qui donne un bénéfice par action de 0,46 dollars contre 0,26 anticipé. EDF se relève de son côté après une chute de plus de 15% hier. Le titre souffrait de rumeurs selon lesquelles l'Union Européenne aurait demandé un délai de 6 mois dans la discussion entre Paris et Bruxelles à propos de la refonte des tarifs du nucléaire. Une rumeur démentie par le ministère des Finances. Interparfum relève de son côté sa prévision de marge d'exploitation pour 2020 après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre. Et on notera également que Accor va bénéficier d'un prêt garanti par l'Etat de 500 millions d'euros selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. On regarde à la mi-journée ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole qui s'échange au-dessus des 56 dollars le baril de Brent tandis que l'once d'or s'échange au-dessus des 1850 dollars. Sur le marché d'échange, l'euro-dollar est à un niveau légèrement supérieur à 1,21 dollars pour 1 euro tandis que le rendement américain à 10 ans se situe à la mi-journée aux alentours des 1,04%. Tendance mon ami, c'est Nicolas Pagnès qui est en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bsmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et on parle stratégie de marché dans Smart Bourse à la mi-journée avec tout d'abord les équipes de CPR Asset Management avec nous par téléphone et c'est Laetitia Baldeschi qui nous accompagne aujourd'hui, directrice de la stratégie et de la recherche chez CPR AM. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci beaucoup d'être avec nous. Partons peut-être des derniers scénarios de marché, des scénarios à trois mois que vous réajustez régulièrement. Ils ont d'ailleurs été ajustés je crois en fin de semaine dernière. Il n'y a plus que deux scénarios aujourd'hui pour vous dans le marché Laetitia chez CPR Asset Management avec un scénario central qui dispose encore d'une probabilité assez confortable, quasiment deux tiers de probabilité, 65% pour un scénario central qui est le scénario le plus constructif, le plus favorable qu'on puisse avoir aujourd'hui. C'est ça Laetitia ? Oui tout à fait, ce sont des scénarios à trois mois et c'est vrai qu'à trois mois pour nous le point central c'est la dynamique de retour de la confiance et qui ne peut venir que d'une vaccination qui suit son cours sur un rythme correct et qui permet de sortir de cette période de confinement multiples et variés et de reprise complète de l'activité, de la consommation et tout ceci aurait évidemment des conséquences sur les marchés financiers, notamment une rotation sectorielle telle qu'on avait pu l'avoir il y a quelques temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation sanitaire justement ? Si on regarde les choses un peu froidement comme vous le faites, comme le font les investisseurs, si on essaye de s'extraire un peu des débats ou des polémiques politiciennes. C'est vrai que quand on écoute cette partie-là, on a l'impression que la stratégie vaccinale est en échec, que la logistique ne fonctionne pas. Quand on regarde les choses plus froidement, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet Laetitia ? Bien écoutez, nous regardons les chiffres, donc factuellement comme vous le dites, et nous voyons que cette vaccination progresse, donc pour le moment il est clair que ça prend peut-être un peu plus de temps. Peut-être que les marchés avaient un peu suranticipé une vaccination très très rapide. Il faut être rationnel, elle va prendre un peu plus de temps que sûrement les marchés l'avaient anticipé, et en tout cas en fin d'année, en novembre dernier, quand ils ont fortement rebondi suite aux annonces des validations des différents process. Pour autant, il ne faut pas remettre en cause tout, je dirais, et jeter tout aux orties. Clairement, on a une vaccination qui avance. Alors voilà, ça prendra un petit peu plus de temps, comme je le disais. Pour autant, nous avons des plans budgétaires conséquents, des banques centrales toujours là, pour apporter, je dirais, le fluide dans ces économies et permettre de passer cette période. Clairement, les chiffres de PIB du quatrième trimestre seront moins bons qu'attendus. On l'a vu, les enquêtes ont été moins bonnes, la consommation, les indicateurs de consommation sont partout décevants. Donc on va avoir un PIB du quatrième trimestre qui va être souvent négatif ou au mieux faiblement positif, en tout cas dans les grands pays développés, je pense à l'Europe et aux Etats-Unis. Et puis derrière, tout va dépendre de la dynamique de reprise du début d'année. On le voit, les mesures de reconfinement en Europe vont peser sur la confiance sur le tout début du premier trimestre. Et donc il faudra peut-être attendre le deuxième trimestre pour retrouver un rythme de croissance un peu plus dynamique. Si on reste dans ce scénario central, donc, avec un déploiement des vaccins qui suit son cours, modulo quelques retards ici et là, et donc un retour de la confiance, Laetitia, sur le plan des marchés, qui en profiterait le plus ? Qui aurait encore le plus à en profiter ? Comme je le disais précédemment, ce retour de la confiance, donc cette anticipation d'une normalisation des économies, devrait être bénéficiaire à tous les secteurs qui ont été finalement marginalisés sur toute l'année 2020 et complètement délaissés. Donc les bourses qui sont le plus, je dirais, exposées à ce type de valeurs, la value, les industriels, les cycliques, eh bien pourraient reprendre un peu de vigueur, à contrario de ce qu'on peut voir sur d'autres marchés qui ont été très nettement mis en avant sur toute l'année et la fin d'année 2020. Et donc il nous semble que le scénario central sera un peu plus favorable pour les bourses européennes et japonaises, qui est comme un temps en hausse de 5% sur les trois mois. Également, les émergents seraient un bon actif de diversification, nous semble-t-il, avec notamment un rebond attendu sur l'Amérique latine qui bénéficierait de cette phase de reprise d'activité. On le voit avec la hausse des prix des matières premières. Il y a une vraie demande sur certains produits fournis par l'Amérique latine. Et puis ces marchés étaient très, 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 très en retard. Donc ils devraient bénéficier, d'autant plus que le dollar est plutôt baissier. Donc tout ceci est un environnement un peu plus favorable pour les émergents. C'est intéressant ce point sur les émergences, parce qu'intuitivement, on comprend quand même que ce ne sont pas les zones qui seront vaccinées le plus rapidement. Voilà, il y a une course mondiale et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, les pays développés semblent avoir un peu plus d'avance de ce point de vue-là. Mais vous dites qu'il y a quand même d'autres facteurs qui pourraient tirer la performance des marchés émergents dans un scénario où les États-Unis, l'Europe arriveraient à déployer leurs vaccins. Oui, oui. Déjà, il faut malheureusement souvent séparer les réactions de marché et l'économie dans sa globalité. Deuxième chose, quand on voit l'Asie, on a le sentiment, je mettrais peut-être à part l'Indonésie et l'Inde, mais globalement, c'est vraiment une zone qui a beaucoup mieux contrôlé l'épidémie, la diffusion de la pandémie dans cette zone. Et donc, globalement, finalement, ils ont déjà redémarré. Quand on parle de confinement, ce sont des mesures très, très localisées et partielles. Et donc, les économies sont sur la phase de reprise sans qu'il y ait de nouveau la rechute que l'on peut observer, par exemple, en Europe ou même aux États-Unis pour le quatrième trimestre. Donc, on pense bien que cette zone asiatique va continuer sur son train de reprise. Comme les marchés asiatiques, eux, ont bien progressé jusque-là, on pense que c'est plus favorable aux marchés d'Amérique latine. Alors, effectivement, en Amérique latine, le contrôle de la pandémie a été loin d'être aussi optimal qu'en Asie. C'est le moins que l'on puisse dire. Toujours est-il, les économies ont redémarré. Là aussi, il y a eu pas mal de mesures prises, notamment, je pense au Brésil, un soutien budgétaire assez fort. Alors, certes, certaines mesures vont arriver à échéance ou sont arrivées à échéance. Pour autant, on a encore un soutien budgétaire assez important qui limite la casse du côté de la demande intérieure. Et puis, comme je le disais, une demande extérieure toujours tirée par notamment la dynamique chinoise. N'oublions pas que la Chine est l'un des premiers partenaires commerciaux de l'Amérique latine. Donc, évidemment, une forte demande chinoise se traduit dans les économies émergentes. Bon, et puis, il faut évoquer le scénario de risque. Effectivement, 35% de chances de voir dans les trois prochains mois une aggravation de la crise sanitaire. Comment est-ce que les marchés pourraient réagir à l'idée d'une aggravation, d'une perte de contrôle, on va dire, de la situation sanitaire, avec peut-être des retards accumulés sur le déploiement des vaccins ? Quelle pourrait être la réaction des marchés, Laetitia, dans ce cas-là ? Eh bien, il me semble, Grégoire, qu'on a pu l'observer un petit peu sur les jours de repli. Dès qu'on a eu quelques mauvaises nouvelles ou quelques inquiétudes quant à la vaccination, dès qu'on a un peu des soucis concernant la conduite de la politique budgétaire américaine, est-ce que Joe Biden pourra faire passer son plan de 1900 milliards ? Voilà, on sent bien qu'il y a un peu d'inquiétude dans le marché et qu'on pourrait avoir un temps, en fait un laps de temps, avant que finalement on sorte de cette période d'incertitude liée avant tout à la crise sanitaire. Dans ce cadre-là, évidemment, on aurait un retour vers les valeurs-refuges traditionnels, donc on observerait une baisse des taux longs, évidemment aux États-Unis, encore plus qu'en Europe, et puis une baisse des marchés actions. Et là, pour autant, on aurait le pendant de la situation du scénario central, au sens où il nous semble que les États-Unis baisserait moins, l'Asie baisserait moins que le reste du monde, parce qu'on aurait ce retour vers les valeurs qui ont continuellement tiré les marchés pendant l'année 2020. Mais ce scénario impliquerait que les perspectives de soutien monétaire, budgétaire, jusqu'à présent, chaque dégradation sanitaire a été compensée, neutralisée par des politiques monétaires, des politiques budgétaires très actives. Dans cette idée-là, ça ne suffirait plus d'une certaine manière, Laetitia ? Eh bien, effectivement, on peut se poser la question, d'autant plus que plus on retarde le redémarrage complet de l'économie, plus on va observer des destructions durables des capacités de production. Et c'est ce qui inquiète les autorités. C'est bien pour ça qu'elles ont mis en place tellement rapidement, dès mars dernier, les mesures massives que l'on a pu observer tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment... Il faut limiter au maximum la fermeture des économies et de certains pans d'activité. Donc, c'est ce à quoi s'engagent et s'activent les autorités. Malheureusement, plus on tarde, là, à réouvrir, plus on vient remettre en question l'efficacité de cette politique mise en oeuvre. Merci beaucoup, Laetitia. Merci pour ces perspectives de marché, ces éléments autour de vos scénarios de marché à trois mois, je le rappelle, qui sont ajustés régulièrement chez CPR Asset Management. Le dernier ajustement date justement de la semaine dernière pour des scénarios. Donc, sur les trois prochains mois, Laetitia Baldeschi qui était avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR AM. Continuons de parler de perspectives de marché, de stratégie avec Florent Delorme à mes côtés en plateau pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée stratégiste chez M&G Investments. Bonjour et bienvenue Florent. Bonjour. Qu'est-ce qui fait douter le marché aujourd'hui, Florent ? Les incertitudes sur la situation sanitaire, puisqu'effectivement on a à la fois l'arrivée de nouvelles variantes du virus qui semblent être plus contagieuses et en même temps des doutes sur la vitesse des stratégies de vaccination, voire sur le taux d'efficacité des vaccins sur certains types de population. Donc, ce mélange de nouvelles inconnues vient effectivement introduire un petit peu de doute dans l'esprit des opérateurs qui, effectivement, jusqu'à présent, faisaient preuve d'une certaine sérénité. Maintenant, est-ce que ces doutes sont si justifiés que ça ? La question peut se poser, puisqu'en réalité, on a quand même certains vaccins qui seraient tout aussi efficaces sur les nouvelles variantes du virus. Ce que disent notamment les labos Moderna, en l'occurrence. Exactement. On voit que de nouveaux candidats vont se faire agréer, de nouveaux vaccins candidats vont se faire agréer. Donc, on devrait avoir dans les semaines qui viennent aussi peut-être des bonnes nouvelles sur ce front-là, avec plus de vaccins potentiels à administrer. Et puis, sur la question de la lenteur de la vaccination en Europe, comme beaucoup de médecins et d'épidémiologistes l'indiquent, en fait, la population qui, effectivement, doit faire l'objet d'une vaccination rapide, c'est la population des plus vulnérables et donc des plus âgés, pour la plupart. Et sur ce front-là, on peut dire qu'on progresse quand même. C'est-à-dire que dès lors que cette population la plus vulnérable fera l'objet d'un taux de vaccination important, on peut rapidement avoir une pression qui baisse sur les hôpitaux. Donc, la question de savoir si on va pouvoir très rapidement vacciner l'intégralité de la population, certes, se pose. Mais en réalité, le point clé, c'est le taux de vaccination des populations les plus vulnérables. Et de ce point de vue-là, les stratégies vaccinales déployées un peu partout en Europe, par exemple, en particulier en France, vont dans le bon sens. Donc, de là à, effectivement, remettre en cause complètement le scénario de sortie de crise pour 2021, c'est-à-dire l'hypothèse d'un retour à la normale à partir de l'été, ça nous semble peut-être un peu prématuré parce qu'on pourra très bien, finalement, s'apercevoir à l'entrée de l'été que les populations les plus vulnérables ont fait l'objet d'une vaccination et que la pression sur les hôpitaux baisse énormément, ce qui autorisera un retour plus rapide à la normale dans l'activité. Et puis, le second point, sans doute le plus important, c'est qu'en réalité, la thématique qui a soutenu les marchés depuis le rebond d'avril et de mai, ça n'est pas la question de la vitesse de la vaccination, c'est la question du niveau des taux d'intérêt et donc des liquidités injectées par les banques centrales. La hausse des marchés, elle s'est faite essentiellement sur ce critère-là. Alors certes, on a eu un rattrapage des cycliques en novembre. Quand l'hypothèse d'une vaccination rapide s'est fait jour, mais le rebond est intervenu quand même largement avant le mois de novembre et ce qui fonde encore la bonne tenue des marchés, c'est cette idée que les taux d'intérêt étant durablement inscrits à des niveaux très bas, ça redonne de la valeur à l'actifaction. C'est quand même ça qui explique pour l'essentiel la bonne tenue des marchés actions. Ce paramètre-là, il n'a pas changé du tout. Au contraire, on a de manière permanente des banques centrales qui rappellent leur volonté d'être là aux côtés des acteurs de marché. Et donc, c'est pour ça que finalement, cette idée de remettre en cause le scénario plutôt constructif de l'année 2021 nous semble prématuré. C'est que le critère central qui a justifié ce scénario constructif à ce stade n'est pas touché. Sauf qu'on a vu quand même cette séquence, alors peut-être effectivement éphémère, j'en sais rien, mais sur quelques semaines, quelques mois avec l'arrivée des vaccins, l'idée qu'on allait quand même en sortir par le haut, ce qui se traduisait par des taux longs, notamment aux Etats-Unis, plutôt orientés à la hausse et un marché actions qui applaudissait cette idée, Florent. Maintenant qu'on voit les taux rebaisser un petit peu, ça reste une bonne nouvelle pour les marchés actions. Dans les deux cas, finalement, les marchés actions s'en sortent plutôt bien. Oui, parce que, en fait, ce qui poserait problème, c'est des taux longs qui, par exemple aux Etats-Unis, rapidement reviendraient à des niveaux de 3, 3,5, 4%. Là, évidemment, ça pose problème parce que les méthodologies de valorisation des marchés actions sont telles qu'on aurait immédiatement un ajustement du niveau de prix des marchés actions. Et puis ça serait la traduction d'une difficulté, soit un retour de l'inflation beaucoup plus élevé qu'escompté, soit des banques centrales qui retireraient leur soutien et leurs achats d'actifs. Donc là, on aurait un souci. Mais on fait d'un choc, quelque part. Exactement. Tant qu'on a des taux longs aussi entre 0,6 et 1,5, c'est une plage tout à fait acceptable. Alors effectivement, le scénario vraiment idéal, ça serait des taux longs plutôt proches des 1,5, puisque ça serait la traduction à la fois d'un soutien persistant de la Banque centrale, mais en même temps d'un petit retour de l'inflation, signe d'une activité économique qui reprend. Mais même si cette activité économique tarde à revenir et que les taux baissent un peu, on est quand même dans un scénario toujours en faveur, de notre point de vue, d'une allocation vers les marchés actions. Parce qu'encore une fois, quand on a des taux à 1% aux Etats-Unis, sur les taux longs 10 ans, ou dans la zone euro, des taux négatifs en Allemagne ou en France, l'actif action conserve tout son intérêt, quand bien même les perspectives bénéficiaires ne seraient pas tout à fait celles qu'on attendait. Puisqu'on a vu qu'en 2020, on avait une correction des bénéfices de l'ordre de 40% en Europe, 20% aux Etats-Unis, ce qui est significatif. Et il n'est pas sûr qu'effectivement ce qu'attend le marché en termes de bénéfices pour l'année 2021 soit au rendez-vous, puisque le marché à ce stade parie sur des rebonds assez importants de ces bénéfices qui permettraient aux Etats-Unis de revenir finalement à des niveaux de bénéfices supérieurs à ceux qu'on avait en 2019. C'est effacer l'année 2020, de revenir sur les niveaux de bénéfices qu'on avait en 2019. Donc très élevés, même au-delà. Et en Europe, on aurait des bénéfices 2021 inférieurs de 5% à peu près selon le consensus à ceux de 2019. Donc c'est quand même un rattrapage significatif. Bon, il n'est pas sûr qu'effectivement on ait ce rattrapage aussi fort des bénéfices. Mais quand bien même on ne l'aurait pas, quand on actualise les projections de bénéfices futurs, même révisées un peu à la baisse à des taux négatifs en Europe, ça donne quand même un avantage à l'actif action. Et il me semble que cette vision de la valorisation des marchés actions, qu'on peut formuler autrement en disant finalement qu'on n'a pas d'alternative, cette vision-là, elle va persister pour un certain temps dans l'esprit des acteurs de marché. Et il faudrait vraiment changer de cadre d'analyse pour commencer effectivement à douter. Donc ce n'est pas tant un retard dans la vaccination, ça serait cette idée que finalement des taux négatifs, c'est quand même peut-être le signe d'un problème beaucoup plus grave que ce qu'on escompte. est une situation de relance monétaire et budgétaire qui est le signe de grave déséquilibre financier à venir. Mais on n'en est pas là. Les acteurs de marché n'évoquent pas cette question de la politique monétaire et budgétaire en tant que risque potentiel pour la stabilité monétaire à venir. Donc tant qu'on n'est pas sur ce sujet-là et qu'on reste sur cette idée qu'il n'y a pas d'autre choix, on a du mal à voir pourquoi il faudrait douter. Si le point d'ancrage c'est la perspective de taux bas ou de taux contenu par les banques centrales, est-ce qu'il faut quand même regarder, je ne sais pas, avec prudence, avec méfiance, certaines valorisations de marché ? Le marché action dans son ensemble, ok, mais comment est-ce que vous regardez justement des valorisations ? Alors on va avoir toutes les GAFAM qui vont publier dans les prochains jours, Netflix déjà la semaine dernière, des Tesla, des phénomènes un peu bulesques comme ça de valorisation. Est-ce que ça présente un risque systémique presque aujourd'hui pour les marchés ? Alors effectivement, comme je viens de l'indiquer, il y a deux manières de justifier la hausse d'un marché action. Soit parce que les bénéfices progressent vite, et en général c'est lié quand même avec la bonne tenue de l'économie, soit parce que les taux baissent très vite et mécaniquement ça redonne de la valeur au marché action. Comme je l'ai indiqué, on est plutôt dans le deuxième cadre d'analyse, c'est parce que les taux sont ancrés durablement bas que les marchés actions trouvent leur place dans une allocation. On peut justifier avec ça la bonne tenue des marchés actions. Pour autant, c'est quand même une situation plus fragile que quand on peut justifier la hausse des marchés actions par une dynamique bénéficiaire bien ancrée. Et donc oui, on a un marché dont on peut justifier les valorisations, mais qui demeure fragile parce que sa progression est liée à la hausse des multiples de valorisation plus qu'à des fondamentaux bénéficiaires durablement orientés à la hausse avec des niveaux qui vont largement dépasser ce qui est très valable. Et quand vous dites fragilité, Florence, ça veut dire forcément des trous d'air, des secousses, de la volatilité, enfin on verra ce qu'il en est, mais à prévoir, à anticiper ? Ça veut dire la possibilité de rupture assez franche sur des annonces, des nouvelles qui viendraient effectivement rapidement désagréger cette conviction forte que les taux bas justifient la hausse des marchés. Parce que c'est quand même un argumentaire qui peut sembler un peu fragile à certains, qui à ce stade est bien ancré dans les esprits, mais qui conserve cette précarité qui fait que pour ce qui nous concerne, tout en étant effectivement convaincu que l'actifaction conserve sa place dans une allocation, on a quand même une allocation à cet actif qui est inférieure à notre allocation historique sur l'actif. Pour donner des chiffres très précis et rendre tangible ce que je tente d'expliquer, on a dans un fonds diversifié équilibré, on a une allocation actuellement à 35% de l'actif, en action, là où notre moyenne historique était plutôt à 40-45%, ce qui montre qu'on ne rejette pas l'actifaction, mais comme c'est une explication un peu fragile qui permet de justifier sa présence, on préfère être quand même prudent. – Ça veut dire aussi peut-être un peu de cash, ou en tout cas l'idée qu'on pourra peut-être trouver des moments ou des points d'entrée sur ce marché actions un peu plus favorable dans les prochains mois ? – Exactement, c'est-à-dire… – Le prochain mouvement, c'est plutôt d'en remettre si jamais le marché connaissait des trous d'air ? – Exactement, c'est-à-dire que cette fragilité du marché occasionnera sans doute des petites corrections à l'occasion desquelles on en profitera pour reprendre des positions un peu plus fortes, mais c'est vrai qu'on a une partie du portefeuille en liquidité afin de bénéficier de ces accès de faiblesse liés à ces doutes qui peuvent persister, même si de notre point de vue, ce storytelling des taux bas va persister pour plusieurs années et donc il faut rester dans le marché. – Et ça reste un point d'ancrage important pour le marché, on a vu quelques doutes s'exprimer effectivement, on a deux semaines de consolidation derrière nous pour les marchés actions qui sont en train de repartir de l'avant, en Europe notamment avec un CAC 40 qui progresse de plus de 1% à mi-séance, autour de 5550 points. – Merci beaucoup Florent, merci d'avoir été avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bsmart, Florent Delorme, stratégiste chez M&G Investments. On se retrouve ce soir en direct toujours à 18h30 sur Bsmart. – Sous-titrage ST' 501